Est-ce qu'il y a tout un travail à faire, ça fait peut-être partie de votre travail justement pour redorer, si je puis dire, entre guillemets, le blason de l'artisanat ? Alors il y a une image d'épinal. Quand on parle de l'artisanat, on imagine un atelier, un peu un cafarnaum, avec des outils, de la matière partout. Alors ça existe encore, ça fait partie de la vie d'un atelier. Voilà, quand on travaille la pierre, forcément ça fait de la poussière, on n'est pas dans une jolie boutique showroom. Par contre, il y a des générations aujourd'hui d'artisans, plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont très investis dans le numérique, dans l'innovation, aussi dans la recherche sur la matière. Parce que par nature, en fait, les artisans d'art sont, ce qu'on appelle la RSE aujourd'hui, sont RSE. Parce que la matière qu'ils travaillent fait vraiment partie de quelque chose qu'ils chérit. Parce qu'une matière, ça coûte de l'argent, que les chutes, on va les valoriser, qu'on va pouvoir upcycler, comme on dit aujourd'hui, un certain nombre de choses. Rien ne se perd en recycle-tout. Exactement. Mais ça, c'est par nature et depuis des siècles. Et c'est vrai que les jeunes, aujourd'hui, comme les métiers d'art ont un peu disparu du paysage, et qu'on a désappris à regarder ces métiers, quand on leur permet de rencontrer les professionnels, il y a toujours des moments extraordinaires qui se passent, de très grandes émotions. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de paroles. Rien que de voir un artisan travailler. J'en ai la chair de poule parce que moi, je suis émerveillée de tout ce travail. Le temps s'arrête des fois. Le temps s'arrête et il n'y a pas besoin de grands mots. Nous, on nous parle souvent. Et sur la médiation, comment vous faites ? Rien. Non. Il suffit de regarder. Juste, venez. Venez. Il faut juste les attirer, en fait. Poussez les portes et il faut que cette rencontre ait lieu. Et après, est-ce que c'est une vocation dans le marketing qui va naître ? Est-ce que c'est une vocation dans le métier manuel en tant que tel qui va naître ? Peu importe si c'est des gens qui viennent soutenir l'écosystème dans sa globalité.